La recherche informatique consiste notamment à proposer de nouveaux modèles de données, de nouveaux algorithmes, de nouveaux langages, de nouvelles méthodes de conception informatique, voire de nouveaux outils. Les résultats des recherches nécessitent le développement de prototypes informatiques dans des environnements de plus en plus complexes, permettant de valider les hypothèses et propositions. Ces développements sont souvent très chronophages. J'identifie mes sujets de recherche selon trois sources, des questions qui émergent de travaux précédents, des questions soulevées par des collègues lors de conférences dans des articles scientifiques, des sollicitations par des collègues, des entreprises, voire la société elle-même. Je me suis toujours intéressée à des problématiques scientifiques et informatiques en lien avec des applications sociétales, environnementales ou urbaines. Par exemple, ayant travaillé sur la gestion et la qualité de données capteurs pour les risques naturels, sur la surveillance du volcan Popocaté-Pelt au Mexique, un collègue qui commençait à s'intéresser à la captation de données capteurs sur des bâtiments est venu me voir. Partant du constat après discussion avec des thermiciens que les bâtiments de type basse consommation que l'on connaît tous aujourd'hui, une fois habitées, n'étaient pas aussi économiques en énergie que le laisser prévoir les études, la question du pourquoi a donc énergé. Depuis mon travail de thèse que j'ai effectué plutôt seul, je travaille toujours en équipe projet avec des collègues, des étudiants, des entreprises. Pour permettre ce travail d'équipe, il est nécessaire d'identifier les partenariats possibles, puis d'identifier les appels à projets afin d'obtenir des financements. Ces financements servent à la rémunération de stagiaires, de doctorants, de post-doctorants, mais aussi à l'achat de matériel et au remboursement de frais lors de déplacements en conférence. Par exemple, afin de comprendre le phénomène a priori complexe de la consommation énergétique d'un bâtiment, nous avons décidé de travailler sur le bâtiment intelligent, avec des chercheurs thermiciens et des chercheurs urbanistes, et de monter à projet afin d'équiper un bâtiment de multiples capteurs. Capteurs de CO2, capteurs de température, d'humidité, de présence, mais aussi capteurs d'ouverture et de fermeture de portes et de fenêtres. Et aussi de mettre en place des interviews des occupants sur leurs habitudes et ressentis. La question du point de vue informatique était alors la suivante. Comment croiser des données hétérogènes et fournir un outil permettant à des experts d'identifier des phénomènes inhabituels ? Pour la partie état de l'art, en général, je fais un état de l'art scientifique en identifiant les mots-clés, domaines, journaux scientifiques et conférences internationales liées au sujet de recherche. En informatique, il est également parfois nécessaire de faire un état de l'existant technologique pour repérer des outils existants dont on pourrait s'inspirer. Ainsi, concernant le bâtiment intelligent, nous avons fait un état de l'art sur les modèles et bases de données capteurs, les méthodes d'analyse visuelle de données, les méthodes de visualisation de données. Un état de l'art conduit souvent à faire une synthèse sous forme de tableau comparatif. Nous avons alors défini les différentes tâches effectuées. Choisir un bâtiment, équiper le bâtiment de capteur, récupérer les données, concevoir un outil permettant de suivre l'évolution des données, établir des questionnaires d'enquête, mener ces enquêtes, définir un modèle générique de données hétérogènes, définir des méthodes de croissement visuel de données hétérogènes, concevoir et développer un outil de navigation dans ces données, en faisant varier des paramètres comme le temps, l'espace, voire d'autres. Nous avons ensuite effectué les tâches précédemment identifiées et avons développé un prototype permettant de valider nos différentes propositions. Nous avons alors expérimenté notre prototype sur les données réelles fournies par notre réseau de capteurs sur le bâtiment équipé, ainsi que celles issues des questionnaires d'enquête. Nous avons ensuite publié nos résultats en rédigeant un article qui a été accepté par le comité de lecture et présenté dans la conférence internationale « Towards Integrated in Modeling of Urban Systems ». ... 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